Salut à tous, je fais suite à la leçon sur le Cremona avec la résolution d'une ferme latine. Structure chargée d'une panne intermédiaire sur chaque rampant et d'une fêtière. La ferme est dite latine munie de deux contrefiches. Le système est simplifié par des barres symbolisant la fibre neutre. Les nœuds et les barres sont numérotés pour repérage. Commençons par les forces extérieures s'appliquant au système. Cherchons les charges et les réactions d'appui qui en découlent. Système statique, donc somme des forces à la zéro. Partons du nœud 1 et cherchons les barres 1 et 4 selon le sens de lecture prédéfinie. Sur la dynamique des forces, je pars de ce qui est connu au nœud 1, c'est-à-dire RA, et trace le segment 1 parallèle à l'arbalétrier 1. Pour connaître sa longueur, je trace l'entrée 4 finissant au pied de RA, la réaction d'appui, et d'action horizontale. Celui-ci coupe 1 et indique ainsi simultanément l'effort dans 1 et 4. Vous pouvez dès à présent mesurer et retranscrire d'après votre échelle, choisi, la puissance de l'effort. La barre 1 est comprimée. Le sens de sa flèche va vers le nœud. La barre 4 est dite tendue. Le sens de sa flèche part du nœud. Je résous nœud par nœud les contraintes dans les barres en partant du principe que je ne peux chercher pas plus de deux inconnues par nœud. Au nœud 5, je cherche à résoudre les barres 7 et 6. La 1 est maintenant connue. Ensuite, je passe au nœud 2 et cherche 8 et 5, connaissant maintenant 7. Ainsi de suite jusqu'à résoudre l'ensemble du système. A chaque nœud résolu, pensez bien à flécher votre système afin de connaître le type de contraintes appliquées au nœud. Abonnez-vous !